Bonjour mes pioupious d'amour, on est parti pour les lions, ascendant le lion, l'une ou vénus en lion pour le mois de septembre. J'espère que vous allez tous très bien. La première carte qui est sortie avec l'oracle de la mer est la légèreté. Et on vous dit laisse-toi attirer à la surface par la lumière. Et la deuxième carte qui vous accompagne c'est l'amour et on vous dit plonge au cœur de tes passions. La troisième carte vous parle de jeu avec nos amis les dauphins. Et en dos de deck vous avez cet arc-en-ciel de gratitude. On va se le mettre là. Bon bah écoutez j'espère que vous allez tous très bien. Attendez je vais voir si je peux mieux faire pour le tirage impeccable. Et on y va sans ne plus tarder avec le tarot de Dorine Virtue. Donc ici, honore tout ce que tu reçois, c'est-à-dire qu'il s'agisse de bonnes ou de mauvaises nouvelles pour vous. On vous dit de prendre les choses avec légèreté, de vous laisser porter. Et ici de vous laisser porter aussi par les personnes qui vous aiment et rechercher l'amusement et le lien. Légèreté, amour, jeu et gratitude. Il y a peut-être un moment qui est beaucoup plus relax. Alors ici avec le roi de Michel qui m'est sorti à l'envers, on va arrêter de juger. D'accord ? Laissez la place à la sagesse et à l'objectivité. Soyez intègres. Une situation qui doit être gérée avec honnêteté et nécessite une bonne communication. Donc ici, il va falloir être léger parce qu'il y a de l'amour et il va falloir résoudre quelque chose d'assez important par le jeu. Alors est-ce que c'est aussi par le jeu ? Le mystère est sorti, vous me direz Amélian. Deuxième carte qui ressort. Il y a une décision qui a été prise, peut-être en amour. La décision également est sortie à l'envers. Ici, ça nous dit de nous libérer de tout ce qui nous empêche d'aller de l'avant. Besoin de se purifier, inquiétude injustifiée, induite par le manque de confiance en soi. Donc ce qu'on vous dit, c'est à partir du moment où vous vous recentrez et où vous avez confiance en vous, mais les choses s'arrangent. Avec ce 7 d'Ariel, on vous dit que vous avez fait les bons investissements. Soyez patient. On finit toujours par récolter ce que l'on sème. Profitez de chaque expérience pour faire de nouveaux projets. Donc, gratitude, légèreté, amour et jeu. On dirait presque que vous partez en vacances, mais Lyon, au mois de septembre, on a le 6 de Gabriel à l'envers. Donc moi, je pense que vous avez bravé différentes situations. On a bravo, vous avez fait du bon travail. Il est temps de passer à de nouvelles choses. Récompenses, bourses ou promotions. Alors ici, c'est récompenses 9 de Gabriel. Moi, j'ai l'impression. Attention, parce qu'ici, il peut y avoir des énergies de très, très envie de se faire plaisir. Il faudra rester, je ne vais pas dire, dans la norme. Alors ici, pour moi, avec l'as de Raphaël, de deux choses l'une. Soit vous avez ouvert votre cœur. Moi, je pense que vous avez ouvert votre cœur. Et on parle d'une décision, d'une discussion qui est très importante. Vous avez passé du temps seul. On vous parle d'avoir compris des choses sur vous, ici. Et ici, un angle nouveau avec le pendu. Une meilleure manière de faire. Oser être différent. Et j'ai envie de vous dire, Amélion, oser être vous-même. Avec ce 6 de Gabriel, on nous dit qu'il y a une victoire sur les éléments. Sur le fait d'avoir l'impression de n'être pas assez. De n'avoir pas assez confiance en vous. Et ici, s'il y a quelqu'un qui ne se déclare pas en couple avec vous. C'est peut-être que vous avez... Les besoins matériels sont tromplés comme par magie. Non, mais tu sais, ce n'est pas trop énorme, ça. Alors, ici, on va demander carrément. Qu'est-ce qui se passe avec elle ? Bravo, vous avez fait du travail. Récompense, bourse aux promotions. Donc, moi, je pense que vous allez récupérer des sous, même s'il y avait eu des procédures. Et avec ce chevalier de Michel, on y va pour savoir la vérité. Il est en passant à la vitesse supérieure. La logique doit l'emporter sur les émotions. Il y a des changements qui sont soudains. Là, j'ai énormément de choses qui sont parties. Écoutez, ce qui est important, je pense, c'est là. Parce que toutes les cartes, elles sont retournées dans le bon sens. Donc, le 9 d'Ariel, on vous dit que vos rêves se réalisent. On n'a rien sans rien. Aimez les belles choses qu'offre la vie. Moi, je pense que vous donnez un sort au fait de... En fait, vous allez arrêter de vous auto-flageller et de voir ce qui vous manque pour que vous vous concentrez sur tout ce que vous avez, sur toutes les relations qui vous reviennent. Et les lions vont se consacrer à toutes les relations qui durent. Avec ce cadre de Raphaël, on vous dit, cherchez d'autres possibilités. Regardez le côté magique de la vie. Prenez conscience de vos émotions. Donc, il y a peut-être des gens que vous attendez et qui ne sont pas là. Il va falloir... Mais tu n'es pas là ! Et si je... Eh bien, en fait, il faut vous concentrer sur ce que vous avez, sur ce que vous voulez. Et ici, avec ce chevalier de Raphaël, quelqu'un ne vous a peut-être pas fait sa déclaration. Et avec ce 2 de Gabriel, c'est peut-être que cette personne ne se projette pas avec vos réponses. 9 de Gabriel. Ici, on a peut-être quelqu'un qui était dans une forme de luxure ou qui voulait être très autonome, etc. Et avec ce 2 de Michel, on vous dit que tout irait mieux si vous preniez une décision. Et si vraisemblablement, il y a quelque chose sur quoi vous n'avez pas statué. J'ai envie de vous dire... J'ai presque envie de vous engueuler comme si vous étiez des amis de longue date. Oh, merde ! C'est un petit cœur en abradorique qui vient de tomber par terre. Alors, au niveau du boulot... Alors, déjà, je veux savoir... Tout irait mieux si vous preniez une décision. Ne posez pas trop de questions. Trouvez un compromis. Mais ici, à nouveau, on a le pendu. Le pendu qui était déjà là, qui vous demande d'avoir un angle nouveau ici. Donc, est-ce que c'est vous qui vous retenez de quelque chose ? Deux. Le mât. En face de vous, il y a une personne qui va enfin suivre son intuition. Et ici, peut-être qu'on vous demande à vous et à votre autre dans votre relation de trier le bon grain de vivre. Là, il y a vraiment un truc de revoir ses priorités et de sortir de ses illusions. Tu ne l'as pas vue. Elle a sauté là. C'est un truc de fou, quoi. Je suis debout pour tirer. T'inquiète. Normal. Didi est un peu déchaîné. Bon, je pense que vous allez avoir beaucoup d'énergie, mes amis Lyon, là, pour ce mois de septembre. Ah, moi, je sens un truc de fou. Et ici, il y a des choses qui vont se passer vers la fin du mois de septembre. Mais je pense que tu ne pouvais pas le prévoir il y a un mois. Tu ne pouvais pas. Il y a une guérison qui est là, qui est en cours. Et puis, cette décision, elle va être prise et il y a une régulation qui va être faite. On arrête de ne pas avoir confiance en soi. On arrête de ne pas avoir confiance en son compagnon. Sinon, il y a des décisions qu'on doit prendre. Ici, il y a une espèce de tempérance que vous devez avoir. Puis, une douceur que vous devez avoir avec vous-même. Il faut savoir que dans les signes de feu, ils sont assez durs. En tout cas, en apparence. Et on se soucie beaucoup des autres, mais ça ne se voit pas forcément. En tout cas, ce n'est pas ce qu'on va raconter. Ok ? Je pense qu'on est plus à ne pas dire toute l'importance que les gens ont pour nous dans notre vie. Donc, ici, ce qu'on vous dit. En fait, vous avez pris une décision parce qu'il y avait quelque chose qui était votre rêve. Bon, ben là, écoutez, votre rêve, ça pourrait bien ressembler à un empereur. Ou, au fait, votre rêve de place. Alors, ça peut être la place de vos rêves, par exemple. Vous avez pris une décision parce que c'est le travail de vos rêves. Vous avez pris une décision parce que c'est l'homme avec lequel vous voulez faire votre vie. L'empereur pourrait représenter la femme. Eh oui ? Mais ici, on a un empereur qui prend sa place en vous donnant un coup de main pour réaliser votre rêve. Et ici, eh bien, écoute, moi, j'ai l'impression qu'ici, vous pouvez avoir quelqu'un qui vous aide à déménager. Et vous allez où ? Vous allez ouvrir aux fentes. Tu vas te monétiser. Non, ici, moi, j'ai l'impression que je me demande s'il n'y a pas un déménagement pour une formation ou s'il n'y a pas un déplacement ponctuel pour créer quelque chose ensemble. Écrire quelque chose ensemble. Saisir des opportunités ensemble. Ici, peut-être voir si on peut travailler. Rensemble. Rensemble. Impeccable. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre d'important ? Alors, au niveau du travail. Moi, j'ai l'impression qu'au niveau du travail, vous allez bénéficier de nouvelles opportunités. Ici, on vous dit que vous récoltez déjà. Il y a eu une période difficile. Mais ici, ce n'est plus le cas. Il y a eu une période de disette. Maintenant, vous êtes en train de récolter. Et à nouveau, vous êtes fiers de vous. Pourquoi ? Parce que vous êtes animés par un rêve million. Et c'est ça qui vous a remis. Pas le feu dans la culotte. Mais une grosse motivation. Un enthousiasme. L'envie de se lever le matin. Alors, en trois cartes. On va savoir. Vous choisissez un, deux, trois. Ici, j'ai des gens qui récoltent enfin des opportunités nouvelles parce qu'ils ont réussi à se détacher de leur passé. Grâce à leur guide. Et puis aussi, ils en ont trop fait pour réparer une situation qui n'était pas de leur fait. Vous n'avez pas à réparer les situations où les autres ont déconné, ok ? Moi, je pense que la raison pour laquelle vous ne vous sentiez pas assez ou vous n'aviez pas assez confiance en vous était liée au fait que vous n'avez pas eu le courage d'affronter vos démons jusqu'au bout. Et en fait, ici, peut-être que vous avez peur d'être égoïste ou que vous préférez passer pour un andouille, pour une horreur, plutôt que pour quelqu'un qui a un grand cœur et qui se fait avoir. Moi, ça, je le reconnais chez tous les signes de feu. Hommes, femmes, on fait ce qu'on peut. Et enfin, donc ici, il y a vraiment le truc de affronter ses peurs pour pouvoir savourer chaque pas, chaque instant dans le voyage. Et ici, il y a une clarté sur un couple. Et bien, peut-être qu'on ne veut pas s'engager et ça stresse. Mais par contre, il y a une clarté, une évidence sur un couple. Ici, il y a peut-être un guide qui va vous laisser continuer un temps d'apprentissage seul, un temps d'intégration ici. Et que vous vous rendez compte de ce que vous avez, car vous avez été capable de recevoir. Bon, ici, mes lions, mes lions, ascendants, ascendants, ascendants. Ah ouais, vous avez été guidé par quelqu'un qui vous aime et qui vous a remis sur le chemin de l'innocence. Et oui, vous vous aimez. Du coup, vous sortez de vos projections et vous prenez soin de vous, de l'autre. Et en fait, j'ai l'impression que vous vous êtes devenu patient, patient, un truc de fou incroyable. Vous sortez de la politique, vous ne vous cachez plus. Vous savez attendre, vous ne vous mettez qu'une pression au niveau du temps. Et ça va vous redonner une patate, les enfants. Je ne sais pas où est-ce qu'on va vous retrouver, mais pour moi, ça va être très beau. Pour le mois d'octobre, vous allez vers... Oh là là, le magicien, un nouveau départ, hein. Et on démarre. Dites ce que vous attendez de la vie, comme par magie, ce que vous souhaitez apparaîtra. Des débuts pour nés de succès. Donc, faites un vœu, mes lions. Vous êtes déjà, d'ores et déjà, dans la gratitude. On voit que l'aisance n'y était pas. On vous dit, fais le moins d'efforts possible. C'est vers ça que vous vous tournez. Avec la résilience, vous allez guérir, grâce à l'amour, grâce à votre guide. Que ton âme survive aux tempêtes. Et enfin, le courage. Laisse chaque vague qui se brise, forger ton courage. A mes lions, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous souhaite un énorme septembre. Je vous embrasse très fort. Ah ! Et on va quand même se terminer par un petit touracle. Valet de Denier. J'ai trouvé un trésor, regarde. Une graine qui deviendra un arbre. Une pierre qui deviendra un mur. Tout est ouvert. Tout est possible. Je fais confiance à la vie et aux surprises qu'elle m'apporte. La patience est ma richesse. Je construis peu à peu. J'avance pas à pas. C'est bon de prendre le temps, Amilion. Je vous embrasse. J'avance pas à la vie. Je vous brille, c'est bon de prendre le temps. J'avance pas.